Bonjour à tous, aujourd'hui, aujourd'hui, regardez le deck, regardez le deck, simplement déjà, regardez le deck, ça va être le feu, ça va être le feu. On est avec Major, qui est très 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 probablement le premier joueur de Barbaras d'élite français en ladder, en plus j'ai joué du bourreau, donc le nouveau bourreau dedans, donc ça va être l'occasion un peu d'en discuter avec lui, de voir les Barbaras d'élite, du Barbaras d'élite gel et de voir du deck de gros bourrin, simplement. Bienvenue à toi Major. Salut Naxivar, salut, salut. Bah alors, il devient d'où, d'où t'es venu l'inspiration de ce deck ? Alors en fait, j'ai commencé le jeu il y a 3 ans, et au début je jouais P.K. Sorcier, du coup ça me paraissait un peu fragile ce deck, du coup j'ai commencé à jouer Barbaras d'élite, et j'ai vu un peu le potentiel de cette carte, et franchement je suis tombé amoureux on va dire, et maintenant ça fait 2 ans que je joue, et je suis super agressif avec. D'accord, et du coup la dernière modification des Barbaras d'élite, pour toi qui les a joués depuis longtemps, est-ce que c'était plutôt un nerf, plutôt un up, comment tu l'as vécu ? Pour moi c'était plutôt un up, déjà ils ont augmenté les dégâts, du coup le deck, 438 sur une tour ça fait vraiment mal, ils ont un peu baissé les PV il me semble, mais c'est pas super dérangeant. Ouais c'était la vitesse d'attaque, surtout qui avait été un petit peu diminuée en comparaison des dégâts augmentés. Ok, ça marche. Du coup tu nous as partagé 3 replays, on va voir le gameplay et tout ça sur le premier ? Ouais c'est parti. Alors déjà toi c'est quoi comme type de match-up sur lesquels tu te débrouilles bien avec ? Alors, logiquement, Moloss, c'est super simple. Ouais, grâce au Boro ? Ouais, Boro principalement. Ensuite, géant. Géant, Pekka, ça va. Après, bah c'est tout je pense. C'est déjà pas mal. En gros, les grosses troupes, genre Golem, ça va aussi. D'accord, Golem aussi. Waouh. Ouais. Et là t'es sur un deck super original en face aussi. En face, ouais, je me suis demandé ce que tu jouais. Ok. Bah moi non plus, je sais pas. Ok, donc tu repars direct à l'attaque avec ton Golem de Glace, donc là forcément tu vas aller prendre la tour là-dessus, au fond du moins tu vas mettre deux coups. Ouais. C'est vrai qu'en plus t'as le cochon quoi, t'as cochon, Golem de Glace, Barbar d'Elite. Tu sais, je les utilise comment les Barbar d'Elite d'ailleurs en général dans ce deck ? En général, alors plutôt agressif. Ils me servent moins en défense parce que, en effet, je m'utilise plutôt le Mini Pekka. Ouais. Mais en général, là c'est Barbar d'Elite, c'est vraiment agressif en fait. D'accord. C'est quoi pour toi la différence principale justement entre les Barbar d'Elite et Mini Pekka ? Euh, Mini Pekka, ça fait, allez, c'est plus rapif, enfin, comment dire. Euh, Mini Pekka, non, Barbar d'Elite ça met plus la pression en fait. Ouais. Et Mini Pekka, ça me sert juste en défense. Ok. Donc là, ce genre de play, tu le fais souvent là, de mettre les Barbar d'Elite au pont quand l'adversaire, il construit un pêche fond de map ? Ouais, c'est ça. Ouais, comme ça, ça le bloque justement. Tu perds, ouah, t'as Mini Pekka à la défense. Ok. Nickel. Non, il peut rien faire en fait. Là, il essaie de gratter Poison Zap, mais c'est nickel. Ouais. On voit que tu gardes bien le bourreau aussi, hein, tu l'utilises, euh... Bah, c'est vrai que dans ce matchup, t'as pas forcément trop le besoin non plus. C'est comme ça, tu mets quand même un gel ou pas ? Non, tu prends pas le risque. Non, non, non. Là, je mets la pression. Et là, tu sais qu'il va devoir répondre à... Ouais, il va les kites. Ça, c'est le truc qui t'embête bien aussi, non ? Les golems de glass kites sur les Barbar d'Elite, genre de trucs. Ouais, c'est vraiment énervant, je trouve. C'est pas cher et ça va contre tout, quoi. Ça les gère bien, ouais. Ouais, bah ouais. Ok, ici, tu as Mini Pekka à droite. Je pense que tu vas ignorer la bouleuse à gauche. Ouais, c'est ce que tu décides de faire. Nickel. Et là, tu peux renvoyer tout, hein. Là, il pourra jamais défendre. Impossible, il peut rien faire. Avec son ex-warm avec 40 bahts, là. Oh là là, mon pouvoir. Oh là là, la puissance. Et le bourreau, du coup, t'en penses quoi, maintenant, du bourreau, depuis qu'il a été changé ? Ah, depuis le petit buff, là, il est vraiment puissant. Moi, j'adore. Je suis fan. C'est clair que les troupes de ton deck, elles ont des dégâts qui sont... Entre les Barbar d'Elite, le Mini Pekka et le bourreau. Ouais. Ok, là, tu repêches à gauche. Mais dans tous les cas, ça passe, il pourra pas te finir. C'est du petit geste. C'est plutôt un deck de x2 qu'un deck de x1. Non ? Ouais, plutôt en x2, je peux mettre des punchs, des contre-punches, quoi. Ouais, parce qu'il coûte assez cher, quand même, ton deck, non ? Il a combien d'élixir moyen, tu peux regarder ? 3.8, 3.8. Ouais, ouais, 3.8, quand même. Si, t'étais contre du... Ouf, ça devait être chaud, quand même, tu as un match. Là, par contre, j'ai un peu y allé. J'ai paniqué durant le match, mais... Ah ouais. Je m'en suis sorti, quand même, quoi. Parce que les recrues royales, c'est embêtant, quand même. Ouais, le pire, c'est le ballon, quand même. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, parce que t'as pas l'aternade, quoi. Non, j'aime pas trop, en fait. D'ailleurs, ça te bloque pas, le fait d'avoir bourreau sans l'aternade ? Non, non, du tout. En fait, j'ai l'habitude, quoi. Ouais, d'accord. En deux ans... Ouais, t'as l'habitude de la mécanique, ouais. Je comprends. Et là, ouais, pfff, oh là là. T'es obligé de gargouiller direct à gauche, tu vas aussi là-dessus, ouais. Il va quand même mettre un coup. Après, il doit quand même gérer le contre-push, lui, hein ? Ouais, il va mettre un bombardier, je crois, ouais. Ah, tu mets un coup, t'as quand même les gargouilles connectées et le bourreau ! Oh, mon Dieu ! L'autre fois, elle était pas prête, hein ? Ah, non, du tout. Là, tu zappes juste ou tu mini-pk ? Ouais, je fais mini-pk. Fripon, ça va être une carte qui t'embête, aussi, hein ? Bah, fripon, ouais, parce qu'avant, il y avait le bourreau, tu vois, la portée, elle était plus... Ouais, ouais, ouais. Là, c'est un peu plus difficile, mais là, je vais juste zapper. Ouais, il n'y a pas besoin de plus, c'est parfait. Il met vraiment son deck. Ouais. Là, il va repartir en recrue à l'elfond map, j'imagine ? Ah non, ok, t2, du coup. Je m'attendais pas à une t2, enfin, bref. Là, honnêtement, si t'arrivais à savoir les cartes qui a resté dans son deck, t'es balèze. En x2, ça sera... Il va être chaud en x2. Il va mettre... Ah, tu mettais dans les recrue en x2, c'est en balèze, et puis ça gère super bien tes barbares d'élite. Bah, là, on peut le voir, il te les a géré tranquille. Après, tu peux redef au bourreau, potentiellement. Il bourreau en face, ton petit golem de glace. Il a très mal joué, très mal joué. Il est parfait, ton golem de glace. Il est vraiment parfait, quoi. Oh ! Ouais. Donc là, tu... Ouais, non, là, je crois que je sais pas ce que je suis oublié. Ah, mais là, j'ai paniqué un peu. Ah, et le bomber, il a fait une value monstrueuse ici. Ah, tu gèles, quand même ? Ouais, j'ai paniqué, là. J'ai mis quelques coups. Donc là, tu vas devoir bourreau. Le problème, c'est qu'il va y avoir un ballon. Je vais prendre cher. Ouais, tu m'étonnes. Oh, il rage, en plus, ça fait décaler les troupes. Et là, tu vois, la portée du bourreau commence à diminuer. Ouais, mais bon, il tape deux fois plus fort, quand même. Donc, l'un dans l'autre. Allez, c'était serré, quand même. Du coup, tu avais pris assez cher, tu repars directement en poche. Mais le bomber, oh là là, il t'embête. Le bomber, il était chiant. Parce que c'est vrai que c'est contre ton deck, ça gère bien tout ce qui est golem de glace, cochon, barbar d'élite. C'est quand même assez fort. Par contre, le bourreau, il est beau, là. Ok. Ouais. Oh ! Ouf. C'était chaud. Après, il n'a pas de gros sort. Il n'a pas de gros sort. Non, ça va. Et c'est là où tu mets le push d'une fille avec le gel ? Non, regarde ce que j'ai fait, là. J'ai mis barbar d'élite, cochon. Et j'ai mis... Il ne peut rien faire. Oh là là. Oh, ça passe. Ouh. C'est vrai que c'est agressif. Tu vois des barbares d'élite, cochon. Si tu n'as pas la réponse en main, tu es... Matour. Le troisième, c'est un matchup que tout le monde aime. C'est un deck que tout le monde... Voilà. Que l'univers adore. Un molleuse clone full maxé en ladder. Ça, c'est le rêve de tout joueur. De jouer contre. Et toi, au final, ça, c'est un matchup que tu le gères plutôt bien. Ça dépend. En fait, le clonage, il me saoule un peu. Ouais. Il peut mettre du cheron derrière avec... Donc, du coup, le bourreau, il meurt facilement. Yes. Donc là, tu es obligé de défendre au gargouille à droite. Je fais le golem des glaces parfait qui va bloquer la machine volante. Oh ! Ah ouais, et là, il ne peut rien faire. Il n'a rien. Il ne peut rien faire. Mais oui, il n'avait rien en main. Tu as vu ce qu'il a claqué l'armée de squelette pour t'attaquer. Ouais, mais la tourelle, du coup, elle prend chère. Ah ouais, plus que chère, mais... Et là, tu peux juste être mini-pk, je pense. Tu n'as pas besoin de plus. Pire, tu prends quatre coups de biodragon, trois coups, même. Ça va, hein ? Non, ce n'est pas grave. C'est un avantage que tu as pris. En fait, le fait qu'il ait mis l'armée de squelette, comme ça, t'as pu le punir. C'était violent. Ok, globe de glace-cochon, comme ça, pareil, l'armée de squelette. Il va mettre sa machine, là. Ah, mais tu mets cher, quand même. Du coup, trois coups. Là, il va partir en contre-pêche, du coup. Ouais, il va mettre mollos devant, là. Et là, j'ai paniqué un peu. Après, même si tu mets bourreau... Ouais, ah, ok. Là, je vais prendre cher. Ah, mais merde, à cause de ça, parce que du coup, les machines volantes, elles ont sorti tes gargoyles, ouais. Et le bourreau qui a la portée, quoi, ça... Ouais, il ne faut pas le mettre aussi loin, ouais. C'est vrai que tu avais quand même les moyens de le gérer à son poche. Ouais. Donc là, tu vas repartir offensivement, du coup, avec un cochon, j'imagine. Ouais. Ok. Le bourreau, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ton cochon, il a quand même le temps de mettre deux coups sur la tour. Après, toi, tu as déjà super cher à droite, donc l'un dans l'autre, tu pourras les finir plus ou moins rapidement. Dans tous les cas, ouais. Quand il y a une tour qui est tombée, toi, il y a des play que tu fais en mettant dans le pocket avec ce deck ? Dans le coin, tu sais ? Non, du tout. Pas trop, hein. Non. Est-ce que si tu mets les barres d'élite, il y en a un qui va sur le roi, un qui va sur la tour, non ? Ouais, mais c'est pas... Enfin, c'est pas fou, justement, ouais. C'est un sens star. Ok. Donc là, tu peux mettre bourreau, de toute façon, tu pourras re-recycler dessus aussi. Ah, il en va tout, lui. Et là, j'ai gagné, là, il pouvait rien faire, mais je vais joli. Oh, le gel est pas mal. Oh, le gel est violent, même. Et là, il a perdu. Ah, parce que là, qui clon ou pas, il pourra rien faire de plus, t'as le zap en plus, effectivement. C'est marrant, il est cédé sur le roi, du coup. Ouais, ouais, là, t'es très bien. Puis là, tu peux rebourir, quoi que tu mettes, il va guérir, il a plus rien, mais ça, là. Enfin, il a plus que le beau, le bûcheron. Et ça passe. C'est quoi ton record avec ce deck ? Euh, 6960. 6000, ouais, quand même ! Ah, ouais, tu fais quasiment les 7k, mec. 6k. 6k. 7k. 7k. ok mortier mortier ah non pas du tout mais pas du tout les géants cimetière bon bon là j'ai match up ouais tu vas pouvoir brûler les géants en plus avec des cartes en même avis ah oui ok police c'est intéressant je n'ai pas le droit de vivre il est obligé de défendre au bat ok je peux zap je pense pas qu'il aura le temps de rejeter un coup de lance non non dommage là il va mettre géant je pense il a recité ouais il va lancer tout là ok oh alors pas mal la petite flèche aïe 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 je prends le chair la bruce il va commencer à connecter sur la tour ouais et puis là t'as pas d'option tu pouvais pas geler ça t'aurait pas mis bien non plus par contre là je peux geler là haut ouais parce que là sa seule défense ça va être genre les gobelins ouais et après il pourra remettre les battes mais ça lui coûterait trop cher est-ce qu'il a très mal joué il a très mal joué il a très mal joué il t'a offert il t'a offert celui-là ok vas-y tiens zap ok arthur au black pas même c'est sûrement effectivement tu cimetières dans le deck en face plus de flèche il est très mal joué ses flèches bon après bullis ça t'embête quand même va se mentir oh il prend cher il prend très cher j'étais vraiment pas habitué au baron d'élite moi il a plus les flèches ok tu laisses à toi non il va recycler c'est bien ce qu'il fait ouais donc là il a son géant il a son cimetière il va peut-être recycler son boulis déjà il a le bouillis stocker ouais ce que j'ai dire c'est un bon timing de gel ça en les dégâts actuel oh allez au groupe d'accord par contre faut gérer le contrepeche c'est le seul truc après je sais pas si c'est si dur que ça pourtant il peut géant dans le pocket à tout moment mais même si j'ai fait ici voilà c'est bon je pense que tu vas pouvoir le bouler le géant ouais il t'a les gargouilles tu as fait bien y'a plus de flèche non c'est bon il faudra plus que 942 sur la tour de droite 2 mille sur le droit simplement poche comme ça oh la vache ok du coup le boulist il va pas pour te connecter là tu peux geler même pas besoin voilà j'ai gagné pas mal let's go c'est pas mal hein t'as réussi à bien détourner le boulist du coup ton cochon aurait pu connecter et t'as pu mettre un énorme paquet de dégâts et effectivement le play à gauche où t'as gelé c'était propre non non arrêtez pas ça arrête non non mais non mais je mette la pression là il a golem de glace 1 à y bedsakï à 8 arrière qui est les gars ça ce qu'ils suent les vies julie apeurs C'est un tout petit avantage de 1. Il a toujours sa bûche en main et après il a recyclé les archers etc. Tesla va te dire non, toute la partie elle va te dire non Tesla. Tesla middle, archers ou Glam de glace. Il n'a plus le Glam de glace pour Kate, remarque. Ah il gurgle qu'ils vont connecter. Pas mal, ça force la squelette. Tu mets quelques dégâts. Il n'a plus le Glam de glace en main, il a son archer, il a ses archers, il a sa bûche. Maintenant il faut mettre la pression. C'est bien joué ses archers. Il a encore la bûche, je pense qu'il n'y a pas la bûche. Quoi ? C'était chaud, c'était pas loin. Il a récupéré sa tesla, il part en archerx à gauche. Il va Glam de glace c'est sûr. Il a un peu arrêté son Glam de glace. Bon t'en tire pas si mal qu'il soit de la stage. Ouais. Ok. Il a récupéré la tesla, il a la bûche toujours qu'il n'y a pas encore joué. Oh non c'est bon. J'aime pas quand ils font ça. Ouais bah ouais. Parce que dans tous les cas tu pourras pas aller chercher l'archerx défensif. Ouais bah ouais. Il peut pas tesla donc il va mettre quelques coups. Ah si tesla mais... Du désespoir, il avait plus de lex. Et là du coup il va pouvoir re-archerx à gauche et c'est là où ça va être compliqué. On va les séparer. Il a très bien joué là. Ouais c'est propre. Clairement. Là il a 10 d'Alex, il leak un peu par contre. Il leak beaucoup même. Parce que j'ai l'air, il faut qu'il oblique ta gel quand même. Mais euh... Ah le cochon. Oh là là ! T'as bien coupé sur la tour. Oh là il a pas mal quoi. Donc là tu peux le tempo... Y'a là. Y'a appuyé ce qu'il y a du coup. Non. Ah c'est bien joué ce brouh. C'est exactement ce qu'il fallait faire je pense. Ah pfff. Putain c'est galère. Tu peux quand même le tuer. Tu peux quand même le tuer. Tu vas pas perdre la tour là dessus. C'est pas fini. Ouais ça fait mal. Ouais. Ouais ça fait très mal. Là il commence à s'installer hein. C'est le moment compliqué. Bon au moins la tête ça tombe. Glove de glace il va tomber aussi. En face il a de nouveau ses options. Il a ses squelettes, son esprit de glace. Non. J'ai mis ce clic. Oh damn. Non je peux pas. Il n'y fait qu'un. Un coup. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok gargouille. Le vent TD. Allez allez allez. Rendo la bataille. Nickel. Non attention là. Il va prendre cher la testa. Ah putain celui là. Il va prendre carrément cher. Il est obligé de bouler feu. Ouh. Il joue bien. On continue on met la pression. Ok 2 minutes. Il va devoir squelettes. Ouais ouais. Ok il va devoir testa. Il a 3 délais avec ça hein. Il a pas de quoi testa pour l'instant. Il va juste se mettre au dernier moment s'il la met. Ouais j'ai gagné effectivement. Let's go. Yes. Et je pense que bah comme tu l'as dit. Mais si t'es contre crafter. Tu peux rien faire. Bah j'ai barbare d'élite. Gel. Mini pika. Ok. Pas la meilleure malle quoi. Non. Je préférerais avoir du cochon. Ah bah tu vas prendre une pika à gauche. Alors mineur zap ça peut être géant. Ça peut être pas mal de trucs. N'importe quoi ouais. Ok. Ah oui c'est n'importe quoi. C'est un jeu. Oh il est pas mal ce gel. Oh non. Ok. Ouais il est bien joué. Ouais faut déf. Il mettra un coup. Ah non. Ouf. Ouf. C'était chaud. T'as un avance en élection. En plus t'as quelques dégâts d'avance sur la tour. C'est pas mal. Je pense qu'il joue ballon là. Ouais c'est ballon je pense. Je pourrais pas dire moi. Je sais pas du tout hein. Je suis pas sûr hein. Ouais. 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 Oh comme ça gère bien. Ah tu veux que mettre un coup hein cependant. C'est bien. Un coup. Un petit 438. Alors. Glam de glace. Est-ce qu'il mini pk derrière c'est possible. Ouais il va le faire. Un choix. Ouais mais c'est propre hein. Il a mis plus d'élex que toi. Ouais. Bah je peux counter push. Ok nice. Oh ça lui a coûté cher. Oh le cochon il est connecté. De coup. De coup. Ouf c'est beaucoup hein. C'est énorme de coup de cochon sur la tour. Et t'as encore l'avantage en élex. T'as deux d'avance. Ouais. Il a plus d'esprit de feu. Du coup je vais pouvoir push barbare d'élite là. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui reste comme carte. On va voir. Ok. Il va peut-être cahier de golem de glace à droite. Mais du coup il en a pris qu'un. Oh il a raté. Oh la 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 la. Et le barbare d'élite sur la tour. Ok ok nice. T'as mis les coups du golem de glace. Tu vas reconnecter un peu à droite. On sait pas les deux dernières cartes qu'il a. Oh non. Pas ça. Ah si tu tiens en 38 secondes. Tu gères le contre push. C'est ce qui va être dur. Ok. Il a droit de tu pénurie hein t'as raison. Je pense que j'ai gagné. Ah ouais ça passe. Au pire t'auras de gel hein. Non c'est bon ça passe. Ouais c'est bon. Wouhou. Ouais j'ai... Ah ouais heureusement qu'il les a mis tardivement ces 3M hein. Parce que si euh... Enfin c'est pas une carte qui est simple non plus à gérer pour toi. Tu m'attendais pas à des 3 mousquetaires en fait. Ouais bah c'est difficile de s'attendre à quelque chose. On pouvait pas exactement savoir. Ouais. C'était surprenant genre. Mais heureusement qu'il a pris le temps. Parce que c'est vrai que tes 3M plus des colèmes de glace ou autre. Il peut vraiment caheter tes troupes. T'es tué à la maison. Et contre poche. Enfin c'est pas évident hein 3M. Ok. Là on défend avec un problème. Ok. Valkyrie. C'est peut-être du Miner Control simple avec TLE. C'est possible. Ouais. On va voir s'il met une TLE tout de suite. Ok. Ça peut quand même être la version euh... Euh... Ah c'est le bourreau ballon ça non ? Non. Moi je pense à du mollusque. Enfin je sais pas. Euh... Non bah je pense c'est le ballon ça hein. Juste ballon. Y'a pas de mollusque non. Enfin tu verras bien mais normalement c'est ça hein. Non c'est un petit bourreau ballon. Ouais. Ah non. Bah un mollusque. Mais en tout cas est-ce qu'il y a devant sur ces ballons. Fais gaffe au ballon. Il lui reste 2 cartes. Là t'as un délec sur l'avance mais il y a une mousse que sur le terrain. On va mettre la Valkyrie là. Ouais. Ouais ouais c'est sûr. La Valkyrie. Qui gère bien les barbours d'élite d'ailleurs hein. Comme cas. Ouais. On va mettre la pression si il met les ballons. Il va battre à droite ? Ouais. Et ballon ouais c'est bien ça. Ouais. T'as les gargouilles hein normalement. Là tu vas pouvoir gérer le ballon. Ouais c'est parfait hein. Regarde ça. Regarde ça. Tu vas tout gérer en plus avec. Oh. Oh là là. Oh c'est propre. C'est grave propre. Nickel. Et t'as un délai qui s'en avance en plus. Donc t'es toujours un petit peu devant. Ok nice. Oh les dégâts que t'as pu mettre quoi. Bon là faut mettre la pression. Ok. Ok. Ça va lui forcer une musc hein. Il a la boule de neige également en main. Qui va peut-être utiliser là. Bête. Gauche là. Ah la muscette. Elle meurt pas là. Il a pas de quoi ballon pour l'instant. Il vient seulement d'arriver à 5 à l'instant. Ok. Il va devoir remesquer, boule de neige. Oh il est obligé de boule de neige hein. Ah non il va juste. Ah c'est pas mal. Il a repris avec moi. Bien joué. Faut que je passe lui là. Ouais que tu prennes à droite hein. Ok ballon à gauche. Ouais il y aura la messe aussi hein. Ça va être chaud. Peut-être falloir mettre un gel défensif. Je sais pas. 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 Après tu mets des sacrés dégâts hein. Sur son roi hein. Ok. Oh oh oh. Mais quel bourrin ! Ah ouais tu fais pas semblant toi hein. Oh oui T2. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait une T2 dedans mais vu que je l'avais pas vue depuis le début je me suis dit bon peut-être pas. C'était bizarre. C'était bizarre. C'est normalement il y a une T2 dans le deck. Mais euh. Ok. Un droit de ballon. Bat. Ouais super. Super le zap. Ok le ballon il passera pas plus. Et là tu peux faire quelque chose peut-être. Ouais. Ok non il a T2. Tu mets un coup de 1000 pk sur le roi. Le roi il est piqué à 2300. Donc sur tes speedpash ça peut faire très mal. Ok la musk. Ouais c'est pas vrai. Donc il a ballon Valkyrie en 1. Valkyrie tu sais à gauche. C'est quasiment sûr il pêche en ballon sur la tour du roi hein. Ouais il faut que je pochote. Ouais bien joué. Super 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 super. Ah le barbat d'élite une fois. Connect. Ah tu connais t'es un peu hein Miner hein. Ok. Il a toujours son ballon hein. Faut faire gaffe. Il a Miner aussi. Ok Miner à droite. Il a peut-être le ballon à droite aussi. Non ok. Il peut juste Miner. Il a récupéré la Valkyrie mais l'utilisé offensif. Il a utilisé à gauche hein la Valkyrie donc il aura pas à droite sur ton plush. TDE. Bon il met tout hein. Il a toujours le ballon en main. Ouais. 1 minute 49. Ok ballon à droite. Oh le bro. Non ! Oh la rnaque ! Non j'y croyais pas. Allez c'est pas grave tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il va TDE. Il va TDE c'est sûr. Ok. Quoi ? Il m'a volé encore. C'est... C'est... C'était en temps de Jale d'ici hein. Je sais pas si c'était un bon play mais c'était en temps. Ok. Il a pas la TDE hein. Ah si. Enfin il l'avait en main mais je veux dire je croyais qu'il avait pas l'ex il a eu de justesse l'ex. 1035 HP sur ton roi. Que beau. Bon là t'as un bon focus de bourreau hein. Tu vas bien pouvoir prendre... Oh pardon faut faire gaffe. Ah t'es obligé. J'essaie de gagner de mort. Il a les squelettes aussi. Aïe. Va tu secondes. Tu peux peut-être t'en sortir sur Andro hein sinon. Ouais je pense que je vais faire ça. C'est pas grave hein. Parce que si le ballon connecte... Ah c'est ce qui va arriver. Ah la mort suffit même. Putain c'était chaud hein. Du coup merci. Merci beaucoup à toi Major. Pour la présentation des barbards d'élite. Donc comme vous pouvez le voir. Les barbards d'élite c'est quand même possible de gagner avec. C'est quand même possible de les jouer. Ça met surtout une grosse pression hein. Comme vous avez pu le voir contre molluskone par exemple. Quand l'adversaire n'avait pas les options en main. Bah tu poses les barbards d'élite. Et bah voilà c'est la tour qui est ravagée. C'est un deck qui va très très vite. Qui met une grosse pression. Le gel plus le zap. C'est vraiment des cartes qui combottent très bien ensemble. Comme vous avez pu voir également sur les gobelins. À un moment où il est mis cochon. Gel sur les gobelins. Plus rosable derrière. Parce qu'en fait l'adversaire a remis une carte. Ça fait extrêmement mal. Le bourreau qui est des bonnes options défensives. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à aller tester un petit peu les différentes cartes. Et vous pouvez voir. Major top 3000. Top 2500 même. Ladder à l'art actuel. En barbards d'élite. Tout est possible. Merci beaucoup à toi Major. En tout cas de nous avoir présenté un deck off meta. Ça fait du bien un peu de voir de nouvelles cartes. D'autres interactions. Merci à toi Alex Yvon. Je vous souhaite évidemment à tous une excellente journée. N'hésitez pas à aller mettre votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve très vite.